La guerre entre les accusés complotistes d'un côté et les accusés comploteurs de l'autre est à mon avis, mais alors, complètement stérile. Stérile, il n'en ressortira rien de bon, et non seulement elle est stérile, mais c'est probablement un piège, et un piège dans lequel nous nous engouffrons à fond, tant c'est le bruit médiatique ultra-dominant de la publication de ce fameux documentaire « Hold Up » par Pierre Barnérias, qui fait hurler les médias d'un côté et qui en électrisent d'autres de l'autre. Chers amis, bonsoir, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire au service en description de cette vidéo, que j'enregistre suite à la diffusion par le site d'information Planète 360 de l'analyse que j'ai faite du film de Pierre Barnérias, de ce fameux « Hold Up », en particulier sur toute la fin du film qu'il a de mon domaine, sur l'ouverture entre les problèmes de santé, de finance, de big tech et de gouvernance mondiale. Je vous invite à aller voir cette analyse, pareil, je mets un lien en description de cette vidéo. Et donc, elle a été diffusée ce soir et un des grands retours que j'ai de cette analyse, c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. Alors, je suis désolé, elle est enregistrée dehors, dans le noir, n'importe comment. Alors, ça fait très très drôle pour une vidéo sur le complot, mais je suis désolé, c'est juste le seul endroit où je peux enregistrer. Elle sera peut-être floue, ça sera une mauvaise vidéo probablement d'un point de vue technique. Désolé, c'est pas le choix. Mais donc, le retour que j'ai là-dessus, c'est « Ah mais attends, Guy, c'est intéressant ce que tu racontes, merci beaucoup. Mais en revanche, tu te trompes complètement. Il y a bien évidemment un complot, le professeur Fourtilian l'a démontré, c'est l'Institut Pasteur qui a fabriqué le virus et l'a relâché dans le dos des Chinois. J'ai plusieurs personnes qui me disent ça, et qui me disent « C'est dommage, on te prouvait sympa, mais là, non, ça va pas. » Donc, je vous le répète, ce sujet ne m'intéresse absolument pas. Ce sujet ne m'intéresse pas. J'ai été voir par curiosité ce que dit le professeur Fourtilian. J'ai été voir les brevets qu'il cite, et je n'ai vu là-dedans rien d'autre que la possibilité, en tout cas, même pas la possibilité, que la capacité de ce que montre Fourtilian l'Institut Pasteur aurait été en capacité de produire ce virus. Mais on ne va pas au-delà de ça. Et au fond, peu importe. Au fond, peu importe. Je m'en fiche complètement. Et je m'en fiche complètement pour deux raisons. La première raison, c'est que ce débat est stérile. Ce débat est stérile parce qu'il nous focalise sur les causes de cette épidémie, et non sur les conséquences. Et alors, savoir si cette épidémie a été... Si ce virus, pardon, vient de manière naturelle, s'il a été fabriqué dans un laboratoire, mais a été relâché de manière accidentelle parce qu'il faisait des recherches sur des vaccins, ou si c'est un grand complot et que tout cela a été manigancé, ça ne mène nulle part. On ne va rien tirer de bon de cette discussion, et cela va occulter les conséquences. Et en se focalisant sur les causes, on ne regarde plus les conséquences, qui, à mon avis, les causes ne sont rien, et les conséquences sont tout. Et quand je vous parle des conséquences, ces conséquences sont assez simples, on peut les résumer grossièrement. C'est un travail qu'on va continuer après de manière plus précise pendant longtemps, pour cela, abonnez-vous à l'investisseur sans costume. Mais grossièrement, les conséquences, c'est le grand reset, le grand reset qui est beaucoup plus de dettes, beaucoup plus de gouvernance mondiale, et beaucoup plus d'innovation technologique, innovation technologique menant à une forme de contrôle social. J'ai aussi fait une vidéo sur le grand reset, je vais tâcher de vous mettre ça aussi en description. Mais, à mon avis, c'est là que le débat est intéressant. C'est là où il y a des choses à faire, c'est là où il y a du fruit à porter, c'est sur cette question du grand reset, et plus précisément, sur les questions monétaires, de dettes et de crédits. Et ça, c'est véritablement mon expertise, sur les questions de gouvernance mondiale, où, là, pareil, j'ai une connaissance historique assez à fond, et sur les questions technologiques, et notamment la 5G, et les crypto-monnaies, que je connais pas mal aussi. Et en occultant ce débat, en se focalisant uniquement pour savoir quelles sont les causes, non seulement on oublie, ou en tout cas on va moins traiter, ou on va pas apporter le débat nécessaire sur cette partie-là, mais surtout, on va discréditer toute l'analyse sérieuse qui va pouvoir être faite, parce que vous allez dire « Ah non, vous êtes des complotistes, donc de toute manière, c'est bien ce qu'ils ont fait avec le docu de Barnarias, c'est que vous êtes complotistes, donc on fout tout à la poubelle. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle, à mon avis, c'est totalement stérile, c'est que, quand bien même, quand bien même, le professeur Fourtilien aurait raison, quand bien même, ce truc aura été fabriqué et relâché à dessein. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer demain ? Qu'est-ce qui va se passer dans un an ? Dans dix ans ? Dans soixante ans ? Mais rien ! On ne va jamais sortir de la spéculation. On ne va jamais sortir de la spéculation pour arriver au niveau de l'analyse et du réel. On ne pourra pas sortir de la spéculation. Je vais prendre un seul exemple. Prenez le cas de l'assassinat de Kennedy. Dans le cadre de l'assassinat de Kennedy, là, vous êtes sur un événement où la thèse du complot est tout à fait plausible, réaliste. Ça fait des décennies qu'on en parle. Ça fait des décennies que probablement des centaines, voire des milliers de personnes travaillent pour mettre à jour ce complot. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, des efforts absolument gigantesques qui ont été faits aux Etats-Unis. Et des choses extraordinaires. Même si, rien que le film JFK, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que ça a apporté ? On est 60 ans plus tard. Qu'est-ce que ça a apporté ? Est-ce qu'on est sortis ? Est-ce qu'on est sortis de la spéculation ? Non. Alors oui, aujourd'hui, vous avez un peu moins de deux Américains sur trois qui pensent que, non, Oswald n'est pas le seul tireur et qu'il y en a probablement d'autres et qu'il y a probablement un complot. Deux sur trois, d'accord. Mais est-ce qu'on est sortis de la spéculation ? Non. Est-ce que tout ce travail titanesque qui a été fait a aidé à la démocratie américaine ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Amérique est une meilleure et plus une démocratie qu'elle n'était les 60 ans ? Non. Pas du tout. Il y a eu un travail de dingue qui, à mon avis, a été totalement stérile parce qu'on est encore une fois focalisé sur les causes et non sur les conséquences et que les causes, malheureusement, ne sont rien et les conséquences sont tout. Et il ne sortira rien. Mais encore une fois, même si c'était vrai, il n'en sortira rien. Alors qu'au contraire, autant le débat dans l'appréciation du réel et dans l'établissement des faits est totalement stérile, autant c'est extrêmement puissant d'un point de vue social et d'un point de vue de structuration de nos sociétés. Et c'est là où, à mon avis, on est en face d'un piège. On est en face d'un piège parce que, dans cette affaire-là, vous allez avoir une masse peut-être importante de gens complotistes qui trouveront que, ah ben oui, c'est sûr, le truc a été fabriqué et relâché dans la nature ou qui, en tout cas, pourront être assimilés à ça et que, bien évidemment, ces gens vont être assimilés aux anti-vaccins. Vous êtes complotistes, vous êtes anti-vaccins. Au contraire, les gens bien-pensants, les gens normaux seront, bien évidemment, ne seront ni complotistes et, n'étant pas complotistes, seront pour le vaccin ou, en tout cas, de peur de passer dans le camp descendant, le camp des intouchables, des complotistes, préféreront se faire vacciner. Vous avez un effet de structuration extrêmement important qui est que on va pouvoir, à partir de là, dire, bon, d'un côté, vous avez les méchants complotistes qui n'auront droit à rien et de l'autre, vous aurez, chez les gens normaux, probablement le terme est mauvais, mais je fais juste une petite parenthèse, vous avez un livre extrêmement puissant et intéressant du sondeur Jérôme Fourquet, j'espère que j'ai bien son nom, excusez-moi, je vais oublier le titre tout de suite, le, 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 ah, pardon, le bouquin de Jérôme Fourquet, qui est, bon, désolé, je vous le mettrai en description, je suis juste désolé, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup, mais, en tout cas, Fourquet dit, aujourd'hui, vous avez une structuration en France, vous pouvez structurer la société en trois parties, vous avez une partie d'un petit 1%, et plutôt moins de 1%, d'élites extrêmement aisées et qui a accès à tout, vous avez, en une deuxième strat, de 6 à 7% de suiveurs, de gens qui se rattachent à cette élite et espèrent prendre l'ascenseur avec eux, à peu près, et vous avez ensuite 90% ou plus de gens qui sont qui sont exclus et qui sont en rupture de la mondialisation et de la redistribution des richesses de nos sociétés. C'est incroyable que je ne retrouve pas le titre de ce bouquin, c'est que je connais par cœur pourtant, excusez-moi. et ma peur aujourd'hui est que ce débat stérile, à mon avis, de comploteurs, complotistes, accélère cette fracture, accélère cette constitution de caste et gêne et empêche, encore une fois, la discussion absolument fondamentale qui est celle de la monnaie et le plus de dettes, alors que les dettes sont déjà un facteur de chaos et un facteur de chaos financier, un facteur de chaos économique et un facteur de chaos social. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Plus de gouvernance mondiale, plus de gouvernance mondiale, c'est beaucoup moins de démocratie parce que ça, je l'ai dit hier aussi, autant quand vous êtes un pays, une nation, il y a un peuple, le peuple peut se soulever et peut renverser son gouvernement, autant quand vous êtes arrivé au niveau mondial, ça, c'est plus possible. Et ensuite, sur l'aspect technologique qui est absolument crucial, où là, on a tout le contrôle social qui est aussi extrêmement important et où dans ce contrôle social, nous avons aussi le canal de transmission de la nouvelle manière de fabriquer la loi et ça, je vous renvoie, j'en parlais déjà hier, c'est extrêmement important, je vous renvoie à l'article de Laurence Lessig de l'an 2000 qui s'appelle Code is Law et dans lequel il a cette... C'est même plus une intuition en l'an 2000, c'est déjà un truc qui est en préparation où Laurence Lessig dit la fabrication de la loi ne se fait plus ou de moins en moins et tendanciellement de moins en moins dans les assemblées, les assemblées nationales, dans les assemblées démocratiques, mais dans le code informatique et ce sont ceux qui produisent le code informatique qui produisent la loi et typiquement, si vous voulez, quand on imagine des passeports Covid et des choses dématérialisées, si on imagine effectivement ces choses-là, eh bien, ce sera ce qui sera rentré dans le code qui fera que vous pourrez éventuellement avoir accès à un restaurant ou à un avion, un train ou même éventuellement à un vote ou à un emploi ou des choses comme ça. Donc, c'est extrêmement important ces questions-là et c'était ce que je voulais dire ce soir, ma peur, c'est que en voulant combattre par les causes et pas par les conséquences, ce combat soit non seulement stérile mais contre-productif et fasse advenir encore plus vite les craintes des personnes qui mènent ce combat. J'arrête cette vidéo tout de suite, c'est une ouverture, je suis absolument certain que beaucoup d'entre vous ne vont pas être d'accord avec moi, et bien parlons-en. Encore une fois, je vous invite à commenter cette vidéo, à l'éclairer, à la contredire, mais ça me semblait un point extrêmement important. Ne pas se focaliser sur les causes, mais se focaliser sur les conséquences de cette épidémie. Je vous remercie et je vous dis à votre bonne fortune. non. voilà